Je me présente, je m'appelle Malala Tiana, je suis là pour extraire l'essence de mon histoire pour vous transmettre mes connaissances. Ma mission de vie est d'aider les femmes à se sentir belles, heureuses et accomplies. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de moments présents. J'avais envie de vous parler de ça tout simplement parce que c'est un outil pour moi qui a été extrêmement puissant dans la dyslexie et dans l'adoption et dans le recherche pour retrouver ma mère biologique. Et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un podcast dessus et de vous en parler parce que c'est un outil que j'ai utilisé et d'ailleurs dans le dernier podcast que je vous ai fait sur mes révélations, vous pourrez aller le voir après si vous avez envie. Dans cette vidéo là, je vous parle du fait que ça a été pour moi la solution qui a dissous le stress, qui m'a permis d'avoir une clarté mentale dans mes pensées, qui m'a permis de prendre du recul, de lâcher prise sur les pensées négatives et tout ça. Donc du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça. Donc commençons par se poser la question, c'est quoi le moment présent ? Alors le moment présent, tout le monde sait ce que c'est. C'est de vivre les moments présents. C'est de le ressentir, de l'apprécier, de le contempler et c'est le vivre pleinement. Alors comme ça, ça paraît tout bête, ça paraît tout simple. Mais je vous ai dit là, on ne va pas parler de quelque chose de très technique, de très recherché. Le moment présent, c'est quelque chose de tout simple. Mais c'est tellement simple que les personnes ont l'impression de le vivre alors qu'au final, ils ne le vivent pas. Ils passent à côté. On en reparlera un petit peu après. Alors le moment présent, c'est tellement simple, mais c'est aussi extrêmement difficile à mettre en place, surtout dans notre société. Aussi, ce problème-là, si on travaille sur notre passé, si on a un travail avec la psy, on peut avoir énormément de problèmes parce qu'on reste bloqué mentalement dans notre passé et on ressasse tout ça et on ne vit pas du tout dans le moment présent. Donc on peut avoir ce problème-là. Les problèmes que j'ai pu rencontrer, moi, au niveau de la dyslexie, c'est au niveau des devoirs à rendre. C'est-à-dire que j'étais sans cesse dans le futur parce que je stressais, je me disais, est-ce que j'ai bien appris ? Est-ce que j'ai bien fait ceci ? Est-ce que j'ai bien fait cela ? Est-ce que j'ai bien organisé ma semaine pour pouvoir bosser ça ? Donc du coup, c'est sans cesse dans le futur avec ma dyslexie et sans cesse dans le passé avec mon adoption. Donc du coup, je ne vivais jamais le moment présent. Et après, sans parler des téléphones, de la télé, de l'ordinateur et de toutes les distractions qu'on pourrait avoir. Donc je mets toutes les distractions extérieures, toutes les distractions qui parlent d'une vie qui n'est pas la nôtre. Comment on peut apporter la sérénité ? Comment on peut essayer de déstresser ? Comment on peut essayer de faire aussi baisser notre tension artérielle ? Comment on peut essayer de mieux respirer, de mieux vivre, d'avoir de la clarté mentale ? Comment on peut avoir tout ça ? Comment on peut essayer aussi de prendre des décisions difficiles ? Comment on peut prendre du recul et de lâcher prise ? Comment on peut faire ça avec tout ce que j'ai énuméré ? Avec les problèmes au travail, avec la télé, avec l'ordinateur, avec les problèmes dans le passé où on va ressasser, ressasser, tout ça. Comment on peut faire ça ? Comment on peut essayer de s'ancrer pour essayer de prendre du recul et de lâcher prise ? Donc pour essayer de s'en sortir avec toutes ces choses, toutes les distractions, pour essayer de vivre le moment présent, pour lâcher prise, il y a deux notions à comprendre. Il y a l'ego et le mental. Alors, c'est des notions qui sont compliquées et qui demandent un podcast en lui-même. Donc je vais essayer de vous expliquer de façon succincte pour qu'on puisse passer à la résolution et à comment moi je fais pour essayer de passer dans le moment présent. Donc je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu. Donc l'ego, l'ego c'est tous vos besoins. C'est-à-dire que c'est tout votre besoin. Donc ça peut être les besoins de sécurité, les besoins émotionnels, les besoins financiers, estime de soi et d'amour. Je vous ai donné une petite liste de besoins, il y en a plein d'autres. Mais par exemple, imaginons ces besoins-là, en fait votre ego il va essayer de nourrir ces besoins-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est les besoins que vous avez réellement besoin en fait. Parce que ces besoins-là sont créés aussi par vos envies, mais par votre éducation et par votre société. Donc c'est une notion qui est très importante et qu'il faut travailler et qu'il faut comprendre. Et donc du coup ces besoins-là, on va être nourri par la société, votre éducation et par vous-même. Mais du coup ces besoins-là qui ne sont pas forcément l'épicentre de votre envie, les choses que vous avez réellement envie. Et bien ces besoins-là, ils vont créer des images et des pensées mentales. C'est une déformation de la réalité. Est-ce que vous vous êtes déjà observé à penser des choses, à faire cette activité et à se dire « Ah mais punaise, je ne pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Je m'imaginais que ça allait se faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà dit ça ? » Et en fait c'est l'image de votre mental, l'image de votre pensée qui crée des images et des pensées qui sont erronées. Qui sont erronées parce qu'ils vont essayer de faire tout pour que vous ne sortiez pas de votre zone de confort. Ou de vous mettre en tête les peurs que vous pouvez avoir dans le passé et dans le futur. Ça va aussi vous permettre de vous juger. Donc du coup votre image mentale, c'est une construction des choses mais qui ne sont pas forcément réellement réelles en fait. C'est juste une construction mentale. C'est pour ça que c'est très difficile de s'échapper de son mental parce que le mental il est très fort. Il va vous imaginer et il va vous dire « Non mais attends, ne fais pas ça parce que ça tu ne l'as jamais fait. Et donc du coup tu vas être en danger. » Alors que c'est faux. C'est faux. Par exemple quand vous allez vous lancer dans un projet, et moi par exemple le fait de me lancer dans ce projet de podcast et tout ça, mon mental qu'est-ce qu'il va dire ? Mon mental il va me dire « Est-ce que tu vas pouvoir fournir deux podcasts par semaine pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans ? Est-ce que tu vas pouvoir le faire ? » Et mon mental il va dire « Bah non ! » Alors que ce n'est pas la réalité. Si mon envie est là de le faire, et bien du coup je vais le faire et c'est en le faisant que je vais découvrir que oui je vais avoir des idées, je vais avoir des pensées, je vais avoir tout ça. Et donc du coup ça va me permettre de vous créer du contenu tous les jours. et j'ai des idées quasiment tous les jours en fait. Donc mon mental va créer des choses pour que j'évite de faire cette vidéo et cette chaîne YouTube, que j'évite d'ouvrir mon compte Instagram ou que j'évite aussi de me lancer dans le conseillère en images. Parce que je sors de ma zone de confort, en plus je l'annonce à tout le monde et donc du coup mon mental il dit « Hé hé hé, fais gaffe ! » parce que là tu commences à lancer des gros projets, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Bah non en fait, là c'est le mental qui dirige et ce qu'il faut diriger, c'est avec le cœur et ses envies. Pourquoi le mental n'est pas un bon indicateur ? Le mental va vous faire, vous mettre dans le passé et va vous mettre dans le futur. Votre mental ne vous mettra jamais dans le présent. Il va tout le temps vous mettre une peur, une crainte ou un jugement sur ce que vous faites. Vous allez avoir peur de ne pas réussir votre examen, vous allez avoir peur de ne pas vous lancer dans un projet, vous n'allez pas vous sentir capable de lancer dans ce projet, vous allez avoir peur de votre passé parce que vous êtes en train de ressasser, vous êtes en train de vous juger. Ça c'est votre mental en fait. Donc le mental en fait, c'est la construction de toute l'image que vous vous mettez et donc du coup, c'est très utile à des moments mais il y a des moments aussi où ça peut nous bouffer et c'est très important de le distinguer et de bien comprendre ce que c'est. Pour bien travailler sur son mental et bien le maîtriser, en tout cas comprendre ses fonctionnements, il faut travailler sur l'instant présent, il faut travailler sur ses peurs, il faut travailler sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On le verra au fur et à mesure des podcasts. Et vous allez aussi du coup, si vous mettez ces quatre choses en place, si vous travaillez sur ces quatre choses en place, vous allez pouvoir lâcher prise. Donc ce n'est pas quelque chose de simple ce que je vous dis là. C'est juste que là, je vais vous parler du moment présent pour que vous puissiez lâcher prise instantanément, pour que vous puissiez le faire tout de suite et maintenant, le moment où vous avez un monté de stress ou une montée d'image et de pensée, pour que vous puissiez le faire maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ce sera réglé sur le long terme. Pour que ce soit réglé sur le long terme, il faut travailler l'instant présent, la peur, la confiance en soi et l'estime de soi. Et du coup, vous allez travailler le lâcher prise sur du long terme. Alors, revenons au moment présent actuellement, parce que c'est ça qu'on a envie de travailler et c'est ça qu'on a envie aussi de comprendre pour qu'on puisse travailler par la suite sur du long terme. Donc, comment vivre le moment présent ? Déjà, c'est extrêmement important de distinguer les distractions du moment présent. Il faut vivre votre moment présent à vous et il ne faut pas vivre le moment des autres. Déjà parce que le moment des autres, ce n'est pas le moment présent. Les réseaux sociaux, la télé, l'ordinateur et tout ça, c'est des moments qui ont été passés et c'est une déformation de la réalité. Donc, vous ne vivez pas du tout le moment présent, le moment où vous regardez la télé, vous regardez votre ordinateur ou vous êtes sur Instagram, vous ne regardez pas, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et donc, du coup, quand vous vous enlevez de cet écran-là, vous ne savez même pas quelle heure il est, combien de temps il s'est passé. C'est vraiment apprécier et contempler le temps. C'est le vivre pleinement. C'est trouver un exercice pour vous qui va vous permettre de vous apaiser, vous détendre et vous procurer réellement de la joie. C'est de vous dire « Ah tiens, après le boulot, j'ai envie de faire ça, ça va me faire du bien, ça va me rebooster, ça va... » Vous voyez ce côté un petit peu excité face à une activité. Et bien, c'est cette activité que vous devez faire. C'est cette activité qui vous procure vraiment de l'apaisement, de la détente et de la joie. C'est extrêmement important de vraiment différencier les distractions et les activités qui vous mettent dans le moment présent. C'est extrêmement important parce que moi, au début, moi, j'ai cru que regarder des vidéos YouTube, du contenu sur Instagram ou même regarder des documentaires Arte me laissait dans le moment présent et je croyais ça parce que les personnes que je suis sur Internet sont vraiment des personnes qui m'apportent et qui me nourrissent en termes de connaissances. Du coup, je pensais réellement que j'étais dans le moment présent alors que pas du tout, en fait. Je vis le moment présent de l'autre. C'est pas parce que vous apprenez des choses... Alors, apprendre des choses au niveau de l'ordinateur, ça, il n'y a pas de problème mais regarder des vidéos sur une personne, c'est pas vivre le moment présent. Vraiment pas. Vivre le moment présent, c'est vivre en fait avec soi-même et de façon assez lente ou pas forcément lente mais en tout cas, c'est vivre avec soi-même et son rythme. Donc, par exemple, ce qui pourrait être, ça peut être les livres, ça peut être la cuisine, ça peut être la méditation, ça peut être parler avec ses amis. On peut faire du soin corporel, écrire et faire du sport ou du yoga. Moi, typiquement, par exemple, le sport, la méditation, c'est quelque chose qui m'ont énormément aidée dans les recherches de l'adoption et dans la dyslexie. C'est vraiment quelque chose qui m'ont réellement ancrée. Donc, du coup, on peut se poser la question de c'est quoi les bienfaits d'être dans le moment présent. D'une, ça dissout le stress, voire même ça l'enlève. Je suis une personne extrêmement stressée mais quand je vous dis extrêmement stressée, c'est que tout et rien me stresse. Et réellement, ça m'a fait du bien. D'ailleurs, je vais vous dire mon exercice préféré pour être dans le moment présent et pour le mettre au quotidien dans ma vie qui me permet vraiment d'enlever le stress, de le diminuer fortement. Donc, un, ça dissout le stress. Ça donne de la clarté mentale. La clarté mentale, c'est-à-dire que moi, ça m'a permis, par exemple, de prendre des décisions, de me dire réellement si ça, c'est une peur, ou si ça, ça va réellement arriver. Ça me permet, en fait, de voir le centre du problème et d'enlever tout ce qu'il y a de néfaste autour qui n'est pas du tout un problème et que ça ne sert à rien que j'y pense. C'est vraiment de me concentrer sur les choses importantes et pas sur les choses futiles autour de tout ça. Après, ça permet de prendre du recul. Ça va avec la clarté mentale. Donc, ça permet aussi de prendre des décisions. Ça aide à être plus positif et ça aide à aller mieux au quotidien si vous l'utilisez au quotidien. Et sachez aussi que vivre le moment présent, c'est un des cinq piliers du bonheur. Donc, moi, l'exercice qui me fait amener au moment présent directement et que je n'ai pas forcément besoin de faire énormément de choses et que je peux faire tout le temps à tout moment, même au travail, même chez moi, même quand je suis partie, même quand je pars en voyage, je peux le mettre en pratique tout le temps. C'est la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, je vous laisserai regarder. Il y en a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. La cohérence cardiaque, c'est de respirer avec un temps donné. Par exemple, respirer avec une inspiration de quatre secondes et une expiration de huit secondes. C'est ce genre d'exercice-là qui vont vraiment vous permettre de vous concentrer sur votre respiration et donc, du coup, si vous vous concentrez sur votre respiration, les pensées vont passer mais vous n'allez pas les attraper et les analyser. C'est vraiment, elles vont passer. Mais juste, vous continuez votre exercice tranquillement. Cardia, c'est une application donc ça s'écrit K-A-R-D-I-A et c'est une application du coup pour suivre le rythme qui donne. Donc, en fait, c'est une espèce de cercle et de rond qui vous fait respirer au fur et à mesure, qui vous fait inspirer au fur et à mesure de l'agrandissement du cercle et qui vous fait inspirer au fur et à mesure de rétrécissement du cercle. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a énormément aidée surtout au niveau de la dyslexie quand j'avais des cours à faire, quand j'avais des devoirs à rendre et que j'avais énormément travaillé mais que j'avais tellement peur de ne pas y arriver que du coup, je me mettais réellement dans la cohérence cardiaque. J'essayais de faire un peu de méditation en même temps aussi. Je vous en parlais tout à l'heure mais je faisais ça et donc du coup, ça me permet vraiment de relativiser et de me dire « Hey, tu as travaillé, tu as travaillé énormément donc si tu y arrives, c'est bien, si tu n'y arrives pas, tu trouveras des solutions. » J'arrivais réellement à me dire ça alors que 5 minutes avant, j'étais là en train de stresser, mes fréquences cardiaques étaient fortes, j'avais une boule au niveau du ventre, au niveau du sternum, c'était horrible. Donc quand je me mets à faire cet exercice-là, ça m'apaise directement, ça me met réellement les pensées qui sont réelles et qui sont justes et qu'il faut qu'elles soient dans ma tête et non être dans le futur ou dans le passé. La deuxième chose qui m'a énormément aidée, c'est la méditation. Alors ça, il y a énormément de personnes qui en parlent. Sachez que ce n'est pas forcément l'exercice qui va convenir à tout le monde. C'est juste que c'est un exercice qui est juste extrêmement puissant mais ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc moi, par exemple, je le fais et je m'aide de 7Mind. C'est une application qui a un module gratuit et qui a un autre module qui est payant. Pour l'instant, je n'ai pas fait le module payant. Je pense que je vais certainement le prendre. Et en fait, c'est des petites méditations de 10 minutes. Et donc du coup, j'aimerais, je pense que je vais me prendre le module payant pour pouvoir le faire tous les jours. Et il y a des thèmes en fait. Il y a bonheur, il y a comment le regard des autres, je ne sais plus. Il y a énormément de thèmes, il y a énormément de personnes qui le font dessus. Donc c'est hyper intéressant et vous pouvez choisir le nombre de méditations et le nombre de temps que vous avez envie de faire de la méditation. Donc ça, c'est les deux choses qui sont extrêmement puissantes et qui m'ont énormément aidée. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous convenir à vous. Il faut choisir l'activité qui vous apaise, qui vous met en joie et qui vous détende. C'est tout. Et si vous trouvez cette activité-là que vous pouvez la mettre tout le temps et qu'elle est très pratique à mettre dans toutes les situations où vous pouvez vivre dans votre vie, et bien faites. C'est juste que ces activités-là, elles sont très puissantes et en plus, on peut les mettre très souvent dans beaucoup de circonstances de notre vie. Donc c'est pour ça que c'est très pratique. Mais après, si vous n'avez pas envie de faire de la méditation, du yoga ou de la cohérence cardiaque, ça, c'est à vous de décider et c'est surtout à vous de juger. Chacun a ses envies et à ses besoins. Donc en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a appris des choses et vous a surtout donné envie de commencer à essayer de vivre dans le moment présent et non de vivre dans le passé et dans le futur. Posez-vous d'ailleurs la question de quand est-ce que vous vivez réellement dans le moment présent. Et vous serez étonné de la réponse. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous mets bien sûr mon Instagram en bas de la vidéo et il est sur ma bannière YouTube si vous le cherchez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des exercices que vous faites déjà ou sinon qui vous procure de l'apaisement, de la détente et de la joie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.